Musique Et yo tout le monde c'est Sangotray J'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Un nouveau moque Enfin ça faisait un petit moment que je vous en avais pas sorti des moques sur la chaîne Mais voilà aujourd'hui je vous le sors Et je suis très content de vous le sortir puisque c'est un moque qui va participer à plusieurs concours Dont le concours de Chewbacca Lego Star Wars Il me semble que c'est comme ça comme solo D'autres Youtubers mais bien évidemment avec ma mémoire de poisson rouge Je les ai oubliés Alors c'est un moque épisode 2 tiers Enfin c'est un moque Clone Wars Qui se situe sur Hot Voilà planète qu'on voit pas beaucoup dans Clone Wars Mais je pense que certains clones y sont allés Donc du coup Puisqu'il fallait qu'on fasse un moque Clone Wars Et bien j'en ai fait un C'est un moque qui est plus grand qu'une plaque 32 par 32 Mais ça vous en avez d'habitude avec moi Et voilà Je crois que j'ai à peu près tout dit Donc on va commencer Par le champ de bataille Habituellement Alors Vous avez ici sur le flanc gauche Quatre super droïdes de combat Et deux droïdes de combat Qui sont en train d'attaquer la porte Dans le but d'essayer de la détruire Donc le flanc gauche Sur le milieu Vous avez le petit set Donc un truc Battle of Hot Je crois que ça s'appelle comme ça C'est un set Qui est normalement avec les rebelles Mais là je l'ai utilisé pour ma base de hot Donc vous avez ici un pauvre Clone Qui s'est fait tuer Et qui est en train de se faire mitrailler la tête Par cet horrible super droïde de combat Qui est vraiment en train de lui dégommer le visage Donc là l'arme du Clone qui est tombée Ici vous avez mon super Mon super Mais c'est pas mon super C'est mon général droïde Mais que je vous présenterai juste après C'est le custom qu'il fallait faire Et sur le flanc gauche Vous avez Une autre section de droïdes Qui attaque le petit monticule de neige Que je vous présenterai tout de suite après Et ici vous avez Ahsoka Tano Qui a sauté sur le canon Et qui va aller buter ce droïde Alors mon général droïde complètement badass Je vous le présente Je ne lui ai pas donné le nom Si vous voulez lui en donner un N'hésitez pas à le faire dans les commentaires Donc c'est un droïde Mi-assassin Mi-droïde de combat Mi-droïde Soin En fait parce qu'il y a un droïde soin Qui a les mêmes bras que lui Donc une tête De super droïde de combat Avec le haut chromé Dommage que cette petite pince Ne soit pas de cette couleur là Parce que ça a été vraiment stylé Mais deux bras gris Et deux guns Voilà Donc je le trouve vraiment stylé Une petite antenne de communication derrière Il est badass à ce soir Ici donc vous avez Le hangar C'est la petite Excusez moi Je réfléchis à ce que je voulais dire Vous avez le petit hangar Avec Obi-Wan Kenobi Donc qui tient son cymbres laser Allumé Et en train de parer de tir Qu'on ne voit pas Ils sont fictifs Bien évidemment Essayez de les imaginer Et ici une petite bombe Donc ces mes petites bombes Je vais bien les faire comme ça Mais c'est vrai qu'elles sont très grosses Ici vous avez Un clone Qui tient Un blaster Et donc Qui s'est caché Et qui est en train de tirer sur les droïdes Et ici un autre clone Encore plus caché Qui est en train de tirer sur les droïdes Ici vous avez Deux clones Des mineurs il me semble Qui sont en train de courir Vers un motojet Alors qu'un autre clone Est monté sur la sienne Et donc En fait vous êtes ici Dans le hangar Il y a deux motojets On peut en ranger deux Donc un petit hangar Plutôt stylé J'aime beaucoup l'ouverture Et donc là vous avez Le générateur Du hangar Et ici une petite batterie D'ordinateur Pour Toutes sortes de contrôles Voilà Alors maintenant On va passer Dans la base Donc avec cette petite porte Coulissante Qui s'ouvre Voilà Avec une porte Plutôt connue Des bases Lego Star Wars Avec des slopes Des reverse slopes Comme dirait l'ami Dien Euh Diennes Gaming N'importe quoi Mais comme dirait l'ami SWEGO Team Oui mais je suis Je suis deux personnalités Dans ma tête Je dis souvent L'ami Diennes Gaming Alors Ici donc Dans la base Voici le hall d'entrée Qui est plutôt grand Donc vous avez ici Une petite table Donc vous pouvez imaginer ça Comme une petite table De pique-nique Voilà Des petites choses à manger dessus Ici vous avez Le générateur De la base Avec une petite antenne Enfin des petits trucs comme ça Là vous avez Le panel de contrôle Qui sert à ouvrir la porte Un clone gunner Un clone normal Ici un autre clone Et encore Un clone Et ça c'est un clone sergent Donc Le clone sergent Qui est en fait Dans l'armurie Donc comme vous pouvez le voir Les pièces sont pas délimitées Mais c'est un choix exprès Donc vous avez ici L'armurier Avec des caisses Petites Pour ranger le blaster Et grandes Pour ranger Les fusils Enfin les fusils Sniper Ici plein de reporte casque Ici une couchette Donc vous pouvez coucher Trois clones Les uns à côté des autres Donc voilà C'est Tout bien Tout bien agencé Pour gagner le maximum De place Et donc une petite cloison Qui le sépare De Du hall principal Qui est plutôt grand Et ici vous avez Un petit couloir Surveillé par Un clone de Wolf Qui mène Je vais vous le montrer Tout de suite Et hop là Qui mène ici Dans la salle de commande Et oui C'est la seule salle Qui manquait à cette base Donc ici vous avez Un clone sergent Sur encore une batterie D'ordinateur Ici l'écran bleu Très connu dans Star Wars Surtout dans l'épisode 5 Et ici deux petits rangements Où il y a une coupe De cheveux à l'intérieur Mais pas très important Mais voilà Ils peuvent s'ouvrir Deux petits casiers Ici vous avez Un clone Donc c'est le commandant gris Qui est sur une table Holographique Du champ de bataille Là vous avez Commandant Wolf Qui regarde avec lui Ils sont sûrement En train de discuter De stratégie Pour voir repousser Les droïdes Parce que là En ce moment Les clones sont mal en point Ils sont vraiment Cernés de toute part Ici vous avez Un clone Alors ça c'est Un clone pilote Qui appelle des renforts Donc par cette table Holographique Et les deux antennes Servent de micro Je trouvais ça Plutôt pas mal Et enfin Vous avez le dernier personnage De ce MOC C'est l'amir à Yularen Que je vous ai déjà présenté Et qui est sur l'ordinateur Que vous connaissez bien Donc avec les membres Qui pivotent ici Voilà Pour vraiment avoir Le maximum d'écran Et pas mal de données Autour de lui Et qui est sûrement En train de préparer Lui aussi des stratégies Ou De créer des plans En trois dimensions Enfin bref Je ne sais pas trop Ce qu'il fait sur son ordi Ou alors il achète des chaussures Je ne sais pas C'est lui qui voit Je ne peux pas vous dire Donc voilà C'est tout pour ce MOC Que je trouve quand même Très sympathique Je vais vous donner Une petite vue de l'ensemble Je le trouve plutôt réaliste Il y a pas mal de détails La neige Tout ça Mon super général Super bordasse Voilà Que je trouve vraiment stylé Je pense que je vais le garder En plus Il est fait avec des Des pièces de récup Donc c'est d'un droid Que j'ai retrouvé Que j'ai trouvé Chez mes grands-parents Donc c'est sûrement mon papa Hashtag la famille Qui avait des Lego Star Wars Ou mon cousin Je ne sais pas Et donc c'est une récupération Et qu'après j'ai réparé Avec des pièces Que j'avais moi Voilà Ici je ne vous ai pas montré Mais ça c'est dans Le champ de bataille En fait Si vous le soulevez Vous avez l'accès au tuyau Mais ça fait genre Un peu rafistolé Vous voyez un petit peu La planche Tout le monde passe dessus Et si vous l'enlevez Vous pouvez couper l'accès Au canon Et à ce moment là Vraiment mettre les clones normal Donc j'ai fait exprès De ne pas mettre un truc blanc Pour que ça soit vraiment visible En fait Comme si on voit Que le canon avait été installé D'urgence Donc voilà Mais je trouve quand même Ce moq avec pas mal de relief Et pas mal de trucs stylés Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires J'espère qu'il plaira Aux organisateurs des concours Dont je mettrai le nom Bien évidemment Dans la description Que je vous invite à lire Parce que je donne pas mal de détails Et puis sinon Je vous invite A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait On est déjà 153 Merci beaucoup A vous de vous être abonné A la chaîne N'hésitez pas non plus A nous suivre Sur Twitter Sur mon site internet Et sur ma page Google Plus Voilà DNS Gaming Bien évidemment Tout ça c'est dans la description N'hésitez pas non plus A aller voir la chaîne Des copains C'est toujours dans la description Et puis n'hésitez pas A aller voir la chaîne Des organisateurs Pour peut-être participer A leur concours Quant à moi Je vous rappelle Que le mien se termine Le 1er avril Donc dépêchez-vous Si vous êtes en train De faire le moque Il y a déjà 4 participants C'est super 5 avec SW Léco Team Qui ne m'a pas encore envoyé Sa réalisation Mais il participe Bien évidemment Je vous rappelle En lot il y a des Legos C'est pas des Legos Star Wars Mais il y a des Legos Bon la vidéo a coupé Je suis vraiment désolé Bien évidemment Fallait que ça m'arrive Et j'ai pas vu ça Bref du coup Je ne peux plus retourner la vidéo Mais bon Tout ça pour vous dire Qu'il y avait des Legos A gagner pour mon concours Mais vous le savez Puisque vous avez vu La vidéo bien évidemment D'annonce Donc voilà C'était juste ce que je voulais rajouter Je vous fais de gros bisous Abonnez-vous Laissez un petit commentaire Un petit pouce bleu Ne léchez pas les commentaires Ni les petits pouces bleus Léchez des sucettes C'est toujours meilleur Gros bisous à tous Et à la prochaine Ciao 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 ciao